Bonjour et merci de nous avoir rejoints au centre de formation. Aujourd'hui, IngoSense, l'une de nos spécialistes de la couleur, est avec moi. Elle va m'aider à utiliser la dernière technologie ChromaVision Pro Mini pour mesurer la couleur de ce pare-choc Ford que je vais réparer pour vous avec la base Chromax Pro. Merci Tony. Je vais vous montrer le moyen le plus rapide et le plus fiable de trouver la formule de teinte correcte. Cet appareil mesure non seulement la couleur, mais également la taille des paillettes. Ce procédé numérique vous évite d'avoir à créer une plaquette ou d'utiliser le teintier. Je voudrais que cette réparation soit aussi petite que possible, mais inévitablement, je vais avoir un peu de retombée de pistolage près de l'aile. Alors serait-il judicieux de mesurer la couleur ici ? Il est toujours préférable d'effectuer la mesure le plus près possible de la zone endommagée. Nous voyons déjà une différence entre l'aile et le pare-choc. C'est donc une bonne idée de mesurer l'aile. La clé pour une bonne mesure est une surface lustrée, belle et propre. Nous devons éliminer toute oxydation. L'appareil est un instrument très précis, et toute rayure ou saleté sur la surface peut avoir une influence sur le résultat. Si vous avez des rayures profondes, vous pouvez toujours poncer au P3000, et effectuer le polissage ensuite. Pour être sûr d'éliminer les résidus de polissage, vous devez nettoyer le support. Prendre la mesure est facile. La seule chose que je dois faire est de cliquer sur le bouton de mesure. Nous avons d'abord la mesure de la couleur, puis celle de l'effet. Entre les trois étapes, je dois soulever et bouger très légèrement l'appareil. Vous obtenez la confirmation que la mesure était correcte avec la lumière verte. Maintenant, je vais entrer le constructeur et le code peinture. Ces informations seront automatiquement envoyées au logiciel. Donc c'est aussi simple que ça ? C'est tout. Génial. Si vous voulez bien faire la peinture, je vais préparer la voiture pour la base mat. Merci d'utiliser le réglage standard. Il ne s'agit que d'une petite surface. Passons maintenant au logiciel couleur. La mesure peut être envoyée au logiciel par Wi-Fi ou en connectant l'appareil au PC. Je vais aller sur mesure. Vous voyez ici la mesure de la voiture. Je vais cliquer dessus. Dans le champ de recherche, les infos constructeurs et codes couleurs sont déjà renseignés. Il suffit de cliquer sur le bouton « Rechercher ». Le logiciel recherche la meilleure formule et le cas échéant fait même des corrections pour l'ajuster à la teinte de la voiture. Les trois meilleures formules sont affichées. Pour chaque formule, nous avons une indication du résultat de la couleur et de la valeur de l'effet. Les deux sont en vert, ce qui signifie que les formules conviennent pour la couleur et l'effet. Si vous souhaitez déjà avoir une idée du résultat final, vous pouvez accéder à l'écran des résultats visuels. Ceci est l'image de la couleur de la voiture. L'autre image montre la formule propre. Je vais prendre le premier résultat, vert, vert. Je vais à l'écran de formule et je vais peser le prêt à l'emploi comme Tony l'a demandé. Salut In, tout est prêt ? Oui, prêt à l'emploi comme vous l'avez demandé. Merci beaucoup. Ok, comme vous le voyez, j'ai les deux godets et maintenant, comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises sur notre chaîne, je vous ai déjà montré le procédé de raccord noyé. Mais juste comme simple rappel, je vais appliquer du raccordeur ici, commencer d'abord par ma zone la plus large, puis ensuite revenir à l'intérieur de la zone à réparer. Le pistolet que j'utilise aujourd'hui a une buse de 1.2, comme je l'ai déjà fait auparavant. Alors, il est temps d'effectuer le travail, et je vous revois bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et à quoi ça ressemble ? Ah, voyons. Ça semble déjà prometteur. Pour moi, c'est beau. Oui, pour moi aussi. Très rapide et très facile. Mais vous connaissez la meilleure chose ? Je n'ai pas besoin d'appliquer une plaquette au préalable, et je n'occupe pas inutilement la cabine de peinture. Oui, avec une bonne préparation, le système est très fiable. C'est un outil numérique, et le résultat est aussi bon que si l'on avait choisi la teinte à partir d'une plaquette ou d'une léchette de teinte. Oui, pour moi ça fonctionne. Merci beaucoup pour l'aide. Maintenant, récapitulons. Mesurer la couleur à côté de la zone endommagée. Un nettoyage et un lustrage minutieux de la zone à mesurer sont essentiels. C'est là que nous constatons les erreurs les plus graves. Veillez donc à le faire correctement. Entrez le code couleur et le nom du constructeur dans les champs de recherche, et prenez le premier résultat vert-vert. N'oubliez pas que malgré une mesure bien effectuée, vous devez toujours appliquer correctement pour obtenir le bon résultat. Comme vous avez pu le constater, la couleur numérique n'est pas seulement l'avenir, c'est la réalité. Et il y a encore beaucoup à venir. Continuez à nous suivre.